C'est la merde ! C'est la merde des Samsung ! Bonjour ! Je s'appelle Pierre. Est-ce qu'il y a encore du monde ? Est-ce que je diffuse au moins ? Ouais, ça, ça va, je diffuse au moins. Est-ce que tu m'entends ? Apparemment, tu m'entends. Normalement, t'entends plus la musique parce que tout est parti en vrille, donc je vais la couper. Voilà, comme ça, au moins, je suis pas embêté avec ça. Comment tu vas le chat ? Attends, j'ai pas de retour, j'ai dû relancer le PC à l'arrache, j'avais tout mon setup qui était prêt, j'ai plus rien, c'est la panique. Tu peux commencer à flipper avec moi. Alors, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ça va être chaotique, je t'explique, j'ai ma ligne, j'ai un bug, je sais pas d'où il vient. En vrai, j'ai un bug, la connexion marche très bien, et d'un coup, elle me dit, nique ta mère, j'ai pas envie. Et elle se barre. Et pire que tout, c'est que j'ai vraiment l'impression que le problème vient de mon PC, parce que quand j'éteins mon PC, le réseau de toute la maison refonctionne. Et quand j'ai le PC allumé, c'est lui qui crée le bug dans toute la maison. C'est un truc que je comprends même pas. Alors, j'ai changé les câbles, j'ai changé les routers, j'ai changé les switches, je sais plus quoi faire. C'est peut-être un problème de driver. Je sais pas, je sais pas. Si ça replante, tu t'inquiètes pas, je redémarre et je reviens. J'en ai rien à foutre, on finit le live à l'arrache, mais ça me saoule. On va bricoler. Ok, bon, il est 16h38, on s'en fout, j'ai pas d'horaire. On va faire nos petits disclaimers, on va lancer notre petite partie. Non, mon virus fonctionne très bien pour vous détruire. En tout cas, tu sais quoi, le virus, psychologiquement là, il m'a saoulé. En vrai, je te jure, j'ai pété un câble. Toute la nuit, enfin non, toute la... Johan pensait avoir réglé le problème. Donc, il y a tout un long moment où ça a fonctionné, et cette nuit, ça recommençait à merder. Et en fait, tu sais, des fois, t'as un problème, tu t'énerves. Et tu veux régler le problème, même si tu sais que c'est pas l'heure. Donc en fait, jusqu'à 8h du mat, j'étais en train d'essayer de régler le problème. Et à la fin, j'étais me coucher sans régler le problème. Là, en revenant tout à l'heure, je me suis dit, bon bah vas-y, je rechange tout et tout. Et franchement, depuis le début d'après-midi, depuis 13h, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu un bug. Et là, évidemment, ça m'est génial. Bref, viens, on s'en fout, on parle d'argent. L'argent, si tu n'en as pas, tu le gardes pour toi. Il n'y a pas de raison, il faut être un petit peu égoïste dans la vie. Bien sûr, tu gardes l'argent pour toi, tu épargnes, tu t'occupes de tes enfants, tu fais ce qu'il faut, on te fait confiance. Tu peux quand même nous aider en faisant des petits trucs gratuits. Tu peux passer les vidéos le soir quand tu vas te coucher en les mettant 0.25, ça va être le watch time. Tu peux faire des likes, tu peux faire des commentaires, tu pousses l'algorithme, tu nous fais de la publicité, tu es nommé VRP officiel. Bravo. Si tu as de l'argent, si tu as de l'argent et que vraiment, tu es quelqu'un de généreux, il faut savoir être généreux dans la vie. Eh bien, n'hésite pas à nous en envoyer, on en a besoin, nous aussi, pour acheter des pâtes, nous s'occuper de nos enfants, tout ça, tout ça, tu connais. Notre sponsor qui est incroyable, notre sponsor qui va nous envoyer un petit colis, je suis tellement pressé de l'ouvrir avec vous, ça va être très sympa. Les CBD cookies.io, c'est du CBD de qualité parce que c'est un mec qui est passionné. Avant toute chose, c'est vraiment une passion. Il est en train de vous préparer tout un tas de petites surprises et on refera certainement, je pense, un live avec lui pour que je vous explique ça, c'est super intéressant. Vous avez un 20% de réduction avec le code PATCH10 et oui, on nique la logique. Sur ce, on a fait nos disclaimers, on va changer de scène. Alors, je suis hypé, je suis hypé, pourquoi ? Parce que l'année dernière fois, on avait vu qu'il y avait peut-être eu une mise à jour. Je suis un très mauvais streamer, je ne m'étais pas renseigné. En fait, il y a non seulement eu une mise à jour, mais un DLC. DLC que j'ai acheté et téléchargé et j'ai très envie de voir ce qu'il y a de nouveau. Très envie. Alors, bouge pas. Jusqu'à là, normalement, tu devrais récupérer le jeu. Tout va bien, on va mettre le fond vert pour voir que ça soit plus joli. Hop, filtre. Hop, 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 incroyable. Rumeur professionnelle. Je n'avais pas lancé le truc, ça c'est dommage, parce que j'avais prévu de le faire. Et je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas grave, ça va nous laisser le temps de discuter. C'est samedi, vous avez passé une bonne semaine ? On ne s'est jamais retrouvé le samedi. Mais je pense que ça va devenir une habitude, j'aime bien. Peut-être le dimanche ou peut-être les deux, je m'en fous. Ouais, mais oui, mais tu sais quoi Léviathan ? Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Je lui en ai un peu parlé hier, savoir ce que je pouvais faire en live ou pas, etc. Par rapport à ses produits. Si je trouvais tes jumeux, j'étais en 360p, bien sûr. Il faut me regarder en caca. Hé, mais je n'ai pas lancé la partie, vous ne me dites rien. Le nul. C'est la fête des mères ? Vous êtes sérieux, c'est la fête des mères, c'est quand ? Wow, il faut prévenir les gens. Il ne faut pas me laisser comme ça. La semaine prochaine. Ça va, ça va. Je suis mauvais pour tous ces trucs-là. Déjà, depuis que j'ai dépassé les 50 ans, je suis fâché avec le calendrier. Je ne le regarde plus. Bien sûr. J'ai décidé que j'allais oublier mon âge. Je vous préviens, j'ai 50 ans pendant au moins 10 ans. Il va falloir vos habitudes. D'ailleurs, au moment où je vais prendre ma retraite, vous allez dire « Ah, quand même, il prend sa retraite jeune. » C'est faux. Oui. Alors oui, ça, les vêtements, ça m'est arrivé un paquet de fois. Ça, d'arriver au boulot et d'être le seul. Et le pire, je crois que c'est que comme j'arrivais le premier au bureau, en règle générale, il y a un paquet de fois où genre, je m'en suis rendu compte, mais tard, quoi, tu vois. Mais oui, je pense qu'elle est dans le déni. C'est que là, en ce compte de jeu, que je découvre cette merveilleuse DLC. Il y a des nouvelles fenêtres. Il y a des nouvelles fenêtres, ça me donne tellement d'idées. Ouah, non, me dis pas que j'ai déjà replanté, sinon je vais m'énerver. Non, je suis encore là. C'est juste qu'il me dit qu'il manque un peu de ressources. Je veux bien te croire. Ok, alors attends, tu sais quoi ? J'ai déconné, c'est au niveau du son. Bouge pas. Tout a sauté, je te le rappelle. On est en plein mode bricolage. J'ai lancé le live tout de suite. En fait, l'ordinateur a redémarré, j'ai lancé le live. Donc, tu vois, c'est un peu la galère. Hop, bouge pas. C'est ce que je fais, à peu près. Voilà. Et là, du coup, est-ce que t'as le son ? Ouais, t'as le son, moi aussi. Et on est bien. Ok, super. Alors, 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 alors. On a des nouveaux modules de présent dans le pack. Je suis très pressé de les découvrir. Il faudrait qu'on se mette un endroit un peu sympa, un peu éclairé. Où on a un peu de place. Un peu de place, un peu de place, un peu de place. Un peu de place. Ouais, vas-y. On n'est pas plus mal ici qu'ailleurs. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, il y a des blocs d'échafaudage. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles portes. Alors, les ports. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles antennes. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles consoles. Qu'est-ce qu'elles sont là ? Tableau de commande. Non, tous ceux-là, je les connais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ouais. Blocs programmables. Il y a l'air d'avoir de la nouveauté, là. Ça ne me dit rien du tout, les deux derniers blocs. On va regarder ça. On va se le mettre en... 7. On va le mettre à la place de ça. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah, au niveau des fenêtres. On sait qu'il y a eu de la nouveauté. Ah, oui, regarde. Ouais. Bévitré. Bévitré. Ensuite, on peut peut-être le repérer grâce à ce petit logo-là. En antenne, normalement, il doit y avoir du nouveau. Oui, il y a des nouvelles antennes, effectivement. On va voir ça. On va se le mettre là. Salut, Bacael. Ouais, les viatans, j'ai acheté deux barrettes en plus. Enfin, là, il y a deux barrettes de 8, donc 16 mots au total. Et j'ai racheté deux barrettes de 16. Donc, normalement, je devrais avoir 32 au lieu de 16. Mais je n'ai pas encore eu le temps de l'installer. Je démonte le PC, tout ça, tout ça. Tu sais, comme c'est un portable, ce n'est pas le truc que tu fais en deux minutes, quoi. Alors, attends. Chat, je n'ai pas d'œil sur toi parce que je suis concentré sur mes petits trucs. Tu ne t'inquiètes pas. Je ne t'oublie pas. Il y a des couloirs, alors, attends, peut-être ici. Non, ça, c'est les conduits de Willis. Les couloirs, ce serait plutôt ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et ça, je l'avais déjà, normalement. On va se le remettre là, c'est-à-dire. Ouais, un portable, ouais. Alors, si tu veux, il ne faut pas oublier que moi, j'étais itinérant jusqu'à présent. Donc, le portable, c'était une nécessité. Là, je t'avouerai que le PC gaming, on va y passer. On va y passer, mais on va y passer qu'on aura de l'argent. Donc, on va déjà augmenter la communauté. Vous allez envoyer des subs et puis à partir de là, moi, j'envisagerai un PC. Ça va être un problème d'argent à un moment. Mais attention, c'est un bon portable. C'est un très bon portable. Franchement, pas mal, en vrai. Toc, toc, toc. J'ai vu qu'il y avait des murs. Les murs, les murs, je dois les avoir. On va déjà regarder ce qu'on a là. On va déjà regarder ce qu'on a là. Donc là, en couloir, ceux-là, on les avait déjà. 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 Ça, on l'avait. Ça, on l'avait. Ça, on l'avait. Ça, c'est nouveau. Et ça, c'est Game Changer. J'ai besoin de plaques intérieures pour le construire. Alors, attends, bouge pas. Ça, c'est Game Changer. Je vais vous expliquer pourquoi. On va le crafter pour voir la gueule qu'il a. Voilà. Ah ouais, c'est incroyable. Alors, ça va vous paraître tout con. Mais vous voyez, là, on a un couloir avec un sol, un mur, un plafond et un autre mur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, pour faire l'équivalent de ce couloir-là, il fallait que je fasse ça. C'est-à-dire un cube. Ah putain, évidemment, pas de claque d'acier. Sinon, c'est pas drôle de faire des démonstrations. Wow, watch the game. Voilà. Avant, pour faire un couloir, il fallait que je fasse ça. Tu vois, là, j'ai un plancher, les murs, j'ai tout pareil. Bon, je vais pas soudé, t'as compris, t'es pas bête. Mais tu vois, pour faire ça, il me fallait 8 cubes. Alors que là, j'ai plus qu'un cube. C'est incroyable. C'est une putain de bonne nouvelle. Ok, alors après, qu'est-ce qu'on a dit qu'on avait ? On a dit qu'on était sur les 7. J'ai dit qu'il y avait peut-être quelque chose là-dedans qui me semblait 9. Ça, c'est du vieux. Ça, c'est du vieux. Ça, c'est du vieux. Ça, c'est vieux. Ça, c'est vieux. Ça, c'est vieux. Ça aussi. Ça, par contre, relais d'action, je connais pas. Les blocs de relais d'action associés aux antennes peuvent déclencher des actions sur d'autres blocs de relais d'action sur d'autres grilles en utilisant le canal correspondant. Incroyable. Ça veut dire que je peux faire une antenne à un endroit qui détecte dans un rayon. Et si, par exemple, il détecte un ennemi, il peut déclencher le système d'armement de la base principale qui est pas sur la même grille. C'est incroyable. Ou mettre, par exemple, des drones en alerte. Lancer tes drones. Super sympa. Alors, pas utile pour l'instant pour nous, mais très sympa. Contrôleur de transmission. Ah, le bloc a de la gueule en plus. Non, on peut envoyer des messages. Tu peux envoyer un petit message d'alerte. Ah, c'est... Pour le multijoueur, ça doit être incroyable. Ça ne nous concerne pas trop pour l'instant, mais c'est pas mal. Ça, c'est un bloc programmable. Ça aussi, on a déjà vu tout ça. Les fenêtres. Celles-là, elles sont juste géniales. Ah là, oui, mais bien sûr. Alors, attends. J'ai tellement envie d'en installer une tout de suite. Bout, baie vitrée, rail de baie vitrée, coin de baie vitrée, bout de baie vitrée. Vas-y. Donc, ça prend quoi comme accroche ? On va déjà prendre les matériaux. Là, on va faire ça. Comment je peux m'accrocher ? Ici, peut-être ? Ouais. Toujours le problème avec les fenêtres, c'est de les accrocher. Avoir un bon point d'accroche, c'est compliqué. Peut-être que j'utilise ce petit angle-là, ici. Vas-y, viens, on soute ça, on regarde ce que ça donne. Oh, oui. Ah, elles sont incroyables, ces petites fenêtres. Oui. Tout à fait. Des fois, pour s'accrocher, c'est un peu compliqué. Non, comment c'est canon ? Bien sûr. Très belle vue. Bon, bah, vous voyez, on se demandait comment on allait faire les fenêtres. Voilà. Oui, je peux refaire, évidemment, un plafond vitré avec. Ouais, ouais, ouais. Carrément, carrément, carrément. Ça me donne plein d'idées. C'est un chouette module. Franchement, les intérieurs de vaisseau vont être vraiment, vraiment bien, quoi. Il y a un gars qui m'a répondu sur Twitter. Olybrius, si tu es là, je te salue. Et puis, si tu regardes en VOD, pareil. Qui me disait que lui, il continue à jouer, mais en vanilla. C'est-à-dire, vous voyez, sans tous ces petits modules-là, qui sont des modules de DLC, quoi. Et il continue à essayer de faire des choses jolies, en vanilla. Et j'avoue que c'est très compliqué. C'est un challenge, hein. C'est un challenge. Après, tu peux faire du multigrid. C'est-à-dire, construire un vaisseau en gros blocs. Et faire la décoration intérieure en petits blocs. Mais pareil, c'est une tannée, quoi. C'est une tannée. OK, continuons à explorer nos nouveaux modules. Ctrl-7. J'attends, j'ai dit... Je voulais regarder encore un peu les couloirs. Dans les couloirs, il doit y avoir des trucs sympas, j'ai lu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Celui-là, c'est le même avec une lumière. D'accord. C'est le même avec une lumière. Celui-là, c'est le même, mais en coin. OK. Celui-là, c'est l'intersection T. Oula, voilà. On se sentait. Oui. Comment ça, on tait ? Attends. Voilà. Oui. Là, il est dans le bon sens. On va en X. Côté couloir avec fenêtre. OK, nice. Ça va être sympa aussi. Côté couloir avec double fenêtre. Canon. Plafond de couloir avec fenêtre. Ah, d'accord. Non, canon ! Là, vous avez la fenêtre au-dessus. Bien sûr. Toi ouvrant. Couloir étroit. OK, ça peut servir. Ça peut servir. Je ne vois pas trop quand. Peut-être en addition avec d'autres demi-blocs. Si, si, ça peut servir. Si, je dis une conne. C'est peut-être sympa. Couloir rangement étroit. Ouh, je veux voir ça. Oh, c'est tellement mignon. Regarde ça, c'est magnifique et c'est dans le bon sens. Ouais, ça paraît logique. Non, c'est canon. C'est canon, c'est canon. Léviathan, on sait que ça sera une top. Alors, passage. Alors, on a fait le tour. C'est plutôt pas mal. Alors, les antennes. Celle-là, c'est la El Classico antenne. Et celle-là, c'est la nouvelle. Ah, elle est incroyable. Elle est tellement mignonne. Ça, c'est la grosse antenne parabolique. Ça, c'est la petite balise. Ça, c'est l'autre balise ronde qui est très jolie aussi. Ça, c'est l'antenne laser. Mais la nouvelle antenne compacte. La nouvelle antenne compacte, elle va aller sur le vaisseau. C'est clair et net. Là, on se la met bien profond. Quoi ? Mais pas du tout. Alors, par contre, on la met où ? Bien sûr, ça le fera le nez. Composants de radio. Ah ouais. Est-ce que j'en ai de fabriquer au moins des composants de radio ? Normalement, oui. Je crois qu'on en avait fabriqué plein par erreur un jour. Mais peut-être pas. Peut-être pas. Radio. Radio. Non, ben, j'en ai pas. Production, composants de radio. Il a dit qu'il en voulait 30. On va lui en faire 100. C'est l'Assembler 2. Inventaire. Assembler 2. Assembler 2. Évidemment, il est plein. C'est pour ça. Ça marche pas. Conteneur. Conteneur. Hop, hop, hop. Et surtout, hop. Et là, la magie devrait opérer normalement. C'est bien dit, normalement. La magie opérée maintenant. Pourquoi ça marche pas ? Production. Qu'est-ce qu'il manque ? Des lingots de fer. Mais j'en ai plein de suite sous ma gomme. Comment ça, il n'y a pas de fer ? Mais non, c'est impossible. Assembler 2. Mais t'en as ? Non, factuellement, t'en as. À moins que ce soit pas le bon Assembler 2. Bien sûr, il y en a 2. Et dans celui-là, il n'y a pas de fer. Bien sûr. Alors, hop. Du coup, on va pouvoir mettre plein de fer. Voilà. Et là, t'es heureux. Et moi aussi. C'est le bonheur. Voilà. Impossible de retirer 17 composants. Bien sûr, j'ai la plus classe. Wow. Hop. Petit strafe. Tu ne meurs pas. On va y arriver. Il n'en manque plus que 4. Ils ont dû être construits le temps que je fasse ça. Comment ça, impossible de tirer trop ? C'est n'importe quoi. Et voilà. Hop et hop. Incroyable. Il faut que je repaint tout de suite parce que ça ne va pas me plaire. Alors, nos skins et gris. Quel gris ? Il faut dire que c'est celui-là ? Non, il faut que je perds. Ah, je crois que c'était celui où il y a l'orange. Non, c'est peut-être celui-là. Non, ça a l'air d'aller. Non, je ne suis pas sûr. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On va se mettre dessus. On va faire un CTRL 8, 1, 1. On va faire Shift P pour reprendre la couleur. Et on va retourner dans Ruc. Et là, on a la bonne couleur. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Enfin, mieux, je ne sais pas. Mais c'est au moins la bonne couleur. Ok, qu'est-ce qu'on fait de beau ? On va pouvoir... Il faut qu'on continue nos tunnels. On va continuer nos tunnels. Il ne faut pas qu'on oublie quand même. Et puis, on va pouvoir s'amuser tranquillement avec le roi des roues. On va pouvoir continuer gentiment. À équiper notre intérieur. Il va falloir qu'on fasse notre système de convoyage. Enfin, finir notre système de convoyeur. Alors, on a une bonne base, mais il faut le finir. Il faut qu'on finisse le bas. Il faut qu'on finisse le haut. Il faut qu'on finisse les moteurs. Il y a du boulot. On va déjà aller jeter un petit coup d'œil à notre tunnel. On va voir où on en est. On va voir si la machine ne vous a pas pété à la gueule. Plus fort possible. Ah, et on a toujours notre problème de cobalt. C'est vrai. J'avais oublié ce détail. Le cobalt mystérieux. J'avais bien mis un détecteur de minerai là-dessus. Ouais, bien sûr. Mais je n'ai pas mis d'antenne. Je ne sais pas si le fait de ne pas avoir d'antenne. C'est quoi ? On va lui mettre une antenne. Comme ça, on sera tranquille. Je vais la coller là. Normalement, je peux. Normalement, je peux. Par contre, pour la construire. Pour la construire. Si, j'avais foutu. Non, je ne peux pas la mettre là. Non, c'est parce que je n'ai pas les ressources. Ah si, par contre. Je vais la foutre là. On va la mettre là. Alors, par contre, je ne suis plus raccordé. Et je crois que j'avais construit un truc ici. J'avais dû foutre un... Comment je ne me souvenais pas ? Ah, on avait vraiment bien reculé. Ouais. Ce n'est pas le truc le plus malin que j'ai fait de la journée. C'est quoi ? On va le finir comme ça. Et puis, on va dire que c'était une bonne idée. Même si on sait que ce n'est pas vrai. Aïe, aïe, aïe. Un convoyeur. Bien sûr. Et celui qui observe un toxine. Alors. Non, je peux passer par là. Regarde. Incroyable. Il y a des passages secrets dans mon tunnel secret. Ça fait beaucoup trop de secrets. Euh... T'en étais où, toi ? Ah, t'en étais, ah, j'y bouge pas. Ouais, c'est bien. Pas pratique pour moi, mais c'est bien. Tu bloques où ? Tu bloques là ? Bien sûr que tu bloques là. Ok. Allez. Un. Le micro-pierre. Hop, hop. Petite raf. Aïe. Bien sûr. Il m'en manque 11. Sinon, ce n'est pas drôle. Hop, hop. Ah oui, passage secret. Aïe, aïe, aïe. Ne t'inquiète pas. Je me cogne, mais c'est prévu. C'est faux. Comment ça ? Il manque 22 composants. On ne va jamais y arriver. On va passer notre journée à faire des allers-retours. Hop, hop. Ça se passe mieux, t'as vu ? Je me suis moins cogné. Ok, ça, c'est terminé. Normalement, je vais voir la portée. Transmission. Rayon de transmission 5000. Ça, c'est bon. Et ça, transmission via les antennes. Ouais, ça, c'est bon. Ok. Donc, normalement. Normalement, normalement, normalement. On est largement dans la zone de détection. Oh, argent, ça, tu le vois. Or, tu le vois. Glace, tu le vois. Il détecte toujours pas cobalt. C'est ouf. Et j'avais creusé un trou, en plus, jusqu'à la glace, pour voir. Or, argent, argent. Salut, Galane. Oui, si seulement on pouvait construire comme ça dans la vraie vie, bah ouais. Déjà, j'habiterais un putain de château avec des canons laser. C'est important, bien sûr. C'est vraiment mystérieux, cette histoire de cobalt. Mais ce que je n'ai pas vérifié, c'est le point derrière. Derrière nous, on a un gros stack. Je ne me souviens pas si j'ai été vérifié ou pas, s'il y avait des matériaux dedans. Enfin, du cobalt. Parce que pour le coup, c'est juste derrière. Bon, on va le laisser tourner pour faire le premier trou. Et on va tâcher de voir. Putain, ouais, ça me casse les pieds. Ça me casse les pieds. Et si je... Qu'est-ce que j'ai vers le bas ? Rien du tout. Et j'ai un giletement de glace, ici, là. Voilà. Comment ça, Energy Low ? J'étais tellement perdu. Ouais, ouais, ouais. J'avais complètement occulté cette histoire de cobalt. J'étais là. Oui, c'est bon, on est à côté du cobalt. Mais pas du tout, pas du tout, je me souviens, on était faire un petit tour avec Petit-Ptit-D'Eux, on était à prendre notre ancienne mine de cobalt et on avait pris un peu de cobalt, mais on n'a pas réglé le problème. On n'a pas réglé le problème du tout, bien sûr, c'est un souci. Pour qu'on trouve une solution, la meilleure solution, ça aurait été de trouver un gisement de cobalt là où je me doute pas. Là, je pensais récupérer mon gisement de cobalt, mais c'est un échec. Ça fait chier, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée, il me faut une solution. On va retourner là-haut, de toute façon, là en bas, à part laisser creuser, on peut pas faire grand-chose. En vrai, on est pas mal en ressources, on n'a pas de manque. Il faut qu'on habille cette pièce après, il y a du travail parce qu'elle est grande. Il faut qu'on fasse notre ascenseur, il faut qu'on fasse notre tour de contrôle. Après, tu me diras, on n'a pas besoin de tout ça. On est autosuffisant en termes de fabrication, on n'est pas limité, j'ai fait des stockages là, on va voir. Mais cette histoire de cobalt, j'ai quand même pas pu marquer cobalt là, si j'en ai pas vu, je suis pas idiot, laisse-moi voir. Peut-être, tu te calmes. Or, argent, or, argent, glace. Tiens, tu peux voir. Ah ouais, mais là, on voit pas bien le patch en plus. Bien sûr, la nuit, je marche sur la glace. Bon, l'or et l'argent, ça sera plus jamais un problème. Mais le cobalt, c'est vraiment un souci pour nous depuis le début de la partie. Il y a une musique d'ascenseur dans l'ascenseur, tu sais quoi ? En vrai, je peux le faire. En vrai, je peux le faire. En vrai, je peux le faire et il n'est pas dit que je le fasse pas pour rire. Alors, le silicium, le silicium, c'est bien le truc qu'on n'a pas besoin parce qu'on en a un plein dans la pierre qu'on raffine. On récupère de la silice, du je sais plus quoi et puis du fer. Il n'y a rien, 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 il n'y a rien. Est-ce qu'il va me manquer aussi à un moment ? C'est de quoi fabriquer les munitions ? Il me faut, je ne me souviens plus comment elle s'appelle cette ressource. Bloc d'armes, on dit consommable. Consommable, non 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 plus. C'est où ? Normalement, c'est dans consommable. Il n'y a peut-être pas accès encore ? Ah oui, je n'ai pas fabriqué les armes, du coup, peut-être que je n'ai pas encore accès aux munitions. Je vais voir si on fait ça. Hop ! Production, munitions. Ah oui, je n'ai pas encore accès. Nickel. Droit de magnésium. Voilà, c'est du magnésium qu'on n'a pas. Il me faut du magnésium aussi. bon 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 j'ai plusieurs idées les plusieurs idées les plusieurs idées soit on continue délire des tunnels soit je fabrique un petit vaisseau de minage et je vais repérer des patchs et puis je mine à l'ancienne voilà soit je mets des stations de minage avec des drones de qui mine tout seul mais ça va nous demander beaucoup de temps et tout ça va demander beaucoup de temps j'ai pas d'idées en vrai j'ai pas dit j'ai pas d'idées en fait on va continuer d'avancer et puis on réglera les problèmes au fur et à mesure sur le chaos waoua et calme j'ai rien à faire là j'ai dit que j'étais bon bon vrai je sais que ça n'a pas terminé allez viens on remonte roi d'héros oui ok en vrai je pense que problème de ressources on va l'avoir quand on va commencer à essayer de crafter tous les à tous les réacteurs comme tu le vois ouais non en fait non avec ça c'est mieux voilà il faut des plaques d'acier il faut 250 gris métallique pour ce réacteur il y en a beaucoup des réacteurs pas pourquoi je me suis décidé de le crafter mais je vais le faire besoin de composants de construction composants de construction ah ouais j'en ai plus production voilà on en aura un peu en stock mais bien sûr c'est ça qu'il me faudrait à quelqu'un qui coupe le bois qui va chercher la pierre que de bons souvenirs oui j'ai besoin de composants de construction j'ai compris ça j'ai compris et compris que je faisais un truc qui te plaisait pas j'ai saisi est ce que ça c'est mieux voilà 208 gris métallique et je vais pas pouvoir en conçois beaucoup tu peux aller chercher la bière les chantiers à ligne mais je bois pas moi pas d'alcool l'alcool ça rend compte et surtout déjà que j'ai une bonne base moi plus con que d'habitude c'est pas bon c'est pas une bonne idée pour toi à production jd gris métallique on va le faire sur un autre assembleur on va prendre un et on va en fabriquer 500 t'arrives à m'en faire 500 il te manque le cobalt et comment ça il te faut de l'argent quoi comment ça ah oui non on est d'accord c'est le cobalt alors inventaire c'était quel assembleur c'était le l'assembleur ok peut pas faire plus simple ça doit être celui là et bah pourquoi tu fonctionne pas mon bonhomme non ça doit être celui là c'est logique il ya de la place par qu'on évacue les graviers un moment oui d'être aussi ça c'est beaucoup mieux ok alors ici on va déjà finir de souder notre plancher après il faut qu'on crée des chambres il faut qu'on crée un petit hôpital à une infirmerie il faut qu'on crée un accès pour aller en bas il faut qu'on finisse notre plafond et il faut que le plafond faut qu'on finisse les côtés faut qu'on finisse un truc à finir vas-y viens on arrête de parler et on soudre le soudage est une passion un vite me gonfler par contre l'ac wow tu te calmes tu me donnes les plaques voilà il me reste quoi on voit dix bouteilles on est large hop ok nice bon maintenant on va faire des fenêtres pareil de ce côté là et on va terminer celle là donc on les avait mis en 7 on les avait mis en 3 là ça va être un petit angle pour terminer comment ça vous avez besoin de poutre bien sûr on a toujours besoin de poutre dans la vie wow wow ah oui d'accord bien sûr parce que j'avais gardé j'avais gardé dans le truc de construction le réacteur donc c'est pour ça on va le pour ne pas être embêté ça m'apprendra les composants ont été restreint avec succès 33 gris métallique ouais et on va le commuter sur off parce qu'on n'a pas besoin bon on a fait notre premier réacteur ça sert à rien mais au moins c'est fait ici 3 le petit la petite finition qui va bien et j'ai toujours pas les poutres bien sûr bon on va en prendre plein de la poutre la poutre c'est le truc qu'on veut voilà ok pareil de l'autre côté est vraiment dommage un accroche l'anglais page riche toc toc 1 2 et 3 wow qu'est ce qui se passe c'est mon bot rix qui merde on est toujours ensemble on est toujours ensemble j'ai eu peur c'est mon bot rix qui merde je ne sais pas pourquoi je vais le rafraîchir ok pas de panique ok on va faire on va choisir c'est ce orange là ou pas ouais et on va choisir ça non c'est l'autre ouais toc 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 ok alors on a 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 ça maintenant il faut que je rentre dans mes chambres donc je vais leur mettre des portes pour rentrer dans les chambres et est-ce que je ferais pas en encore une petite séparation là un couloir avec un x pour séparer ça ferait classe ouais ouais je suis d'accord pas bête ouais je vois ce que tu veux dire je mets un x en fait pour mettre les portes en jonction pas bête et pas bête et ça va me libérer un au moins un carré minimum donc on peut foutre un canapé on peut foutre un lit ça peut être pas mal j'aime bien ton idée alors attends par contre je vais découper ça il y a un truc qu'il faut qu'on pense à un moment quand même c'est les systèmes de ventilation parce que j'en ai un ici ok c'est cool mais en faudrait un ici mais en faudrait un ici ça serait cool et s'il me le faut ici me le faut aussi dans les chambres donc en vrai 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 le mieux ça serait que je fasse ça voilà et que je fasse la même chose de ce côté là voilà qu'est ce que j'ai juste en dessous jusqu'en dessous j'ai pas un bon port mais j'en ai un juste là c'est pas très grave c'est pas très grave on va faire un petit un peu de plomberie allez Pierre le plombier bien sûr alors est ce que je suis un convoyeur en sachant que j'ai pas besoin de reprendre de trucs non je vais mettre juste du tube mais je vais mettre du tube qui claque un peu voilà voilà t'as vu je penche la tête bien sûr je suis un peu vieux du coup je crois que si je penche la tête je verrai mieux ok il me faut ça il me faut ça il me faut ça et il me faut ça et je peux prendre pas ici je peux prendre pas ici il y a aucun endroit où je peux récupérer du matos là dedans mais c'est génial mais c'est génial alors ici je peux oui ici je peux hop je vais finir par les laisser les petites portes sur le côté voilà on remonte hop hop ah ouais ah ouais bien sûr c'est le moment de réfléchir en réflexion tu peux pas mettre ça sur le second cube là où il y a un tuyau je peux pas mettre ça sur le second cube non c'est pas la bonne taille de port c'est des ports qui sont alors le port que j'ai utilisé le premier il est il prend les modules et c'est un port par contre le deuxième n'est qu'un port à modules c'est pas la même taille de port alors chez le plus le live youtube est done chef ok et on n'est plus sur youtube c'est emmerdant moi de mon côté c'est la cata je suis coupé d'accord ok il n'est plus rien donc en vrai c'est l'envers et l'envers alors tu sais quoi il est 17h27 je vais être obligé de relancer entièrement l'ordinateur parce que j'ai plus rien qui fonctionne donc à toi la vod bah je vais être obligé de faire une coupure donc je sais pas si la vod serait en deux parties ou en une partie ou en cinq parties ou en trois parties je sais plus j'essaye de tout couper de tour lancer le plus vite possible allez à tout de suite alors alors bouge pas 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 me voilà voilà alors échec de connexion serveur bien sûr c'est formidable je m'éclate connexion en cours est-ce qu'il va vouloir se connecter ou pas oui ça connecte bonjour est-ce que t'es encore là ça me saoule ça me saoule alors bouge pas parce que du coup j'ai relancé à l'arrache donc si t'es là en fait je suis en train de parler avec toi si t'es pas là en fait je suis en train de parler tout seul mais j'ai aucun moyen de le savoir pour l'instant le temps que ça charge sur hop allez botrix dis moi si je suis encore là ou pas ah ah moi j'ai déjà botrix qui fonctionne est-ce que qui a l'air de vouloir je suis tellement content de te voir et incroyable oh mon dieu j'en peux plus je vais le défoncer je vous jure il va passer par la fenêtre et je suis pas quelqu'un de violent à la base si je suis quelqu'un de violent à la base mais je me calme alors ne t'inquiète pas tout va bien tu fais quoi regarde regarde comme on va se faire plaisir tout bêtement oh oh j'ai des lags non c'est bon waouh 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 on est de retour peu près incroyable et on est super synchro on vient de rêver dans le jeu alors tu bouge pas bling changement de scène incroyable normalement ça doit reprendre le signal et ça le reprend c'est quoi ce bordel tu as raison greg regarde greg le roi des roues waouh sa lag sa mère j'ai mon pc en pls ouais bon euh du coup j'ai été perturbé je sais même plus où j'en étais là on va foutre deux convoyeurs et après on verra pis alors convoyeur pourquoi je peux pas le fabriquer parce que j'ai pas les ressources bien sûr sinon ça serait pratique voilà alors on fait ça là et ça là toc toc maintenant on peut mettre deux magnifiques ventilateurs enfin ventilateurs euh je sais même pas comment ça s'appelle ces trucs pour l'air là c'est où je les ai foutu ici neuf bien sûr on va mettre le modèle rond parce que je l'aime bien un là et un là comme ça de l'autre côté de l'autre côté ce que je peux faire ça ouais non c'est moche et là aussi c'est moche c'est très moche et si je les mets là si je les mets là c'est moins moche c'est moins moche et moins moche on va faire le contraire on va faire le contraire attend si je me mets dans l'autre sens je verrai mieux ce que je fais comme ça comme ça et en plus c'est bien ça va nous faire des emports d'armes on va pouvoir foutre des armes sur le à cet endroit là ça va être pas mal je vois bien deux canons ou deux mitrailleuses je sais pas encore ok hop on va prendre ce qu'il faut on va le crafter ok on va faire le pendant de l'autre côté avec ça non pas toc toc ok ok maintenant 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 on va rajouter une porte là on va rajouter les portes pour les chambres et on va faire les couloirs on sait que j'ai mis les portes un 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 et là je peux changer de style de porte je vais gagner de la place je vais changer de style de porte on va mettre des portes comme ça et on va en mettre une là et une là à moins que je la mette là plutôt non attends non je fais une connerie aaaai ah c'est le W que j'avais oublié attends oui non elle va là la porte ouais donc là on va déjà crafter ça ok j'avais déjà pris je suis toujours là je suis toujours là je vais être parano jusqu'à la fin du live je te le dis salut monsieur nice guy hop ok euh on va faire le couloir comme ça on aura bien délimité nos zones list alors je vais mettre le est-ce que je mets le couloir ouais non j'ai déjà un plancher je vais pas mettre le couloir avec le plancher je vais utiliser ces couloirs là je les aime bien donc ça ferait ça ah oui il faut des plaques bien sûr toc là il me faut un couloir normal peut-être avec une lumière euh attends bouge pas j'ai été trop loin passage 2 passage côté passage 3 passage 3 lumière toc et toc je les ai bien mis ouais je crois ok et là je rentre dans les chambres on est pas mal c'est rigolo on va faire vite fait on va faire très très vite fait le toit euh le toit pardon alors ça on a dit qu'on le gardait on va le garder toc toc tac euh hum 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 ah on a dit que ça faisait un ah je l'ai bouché ça ou pas ou pas ? ouais je l'ai bouché comme un con c'est pas grave on le débouchera euh non je vais pas faire ça je vais faire ça je vais faire ça là je vais enlever ça est-ce que je peux enlever ça aussi tout de suite coller un petit convoyeur comme ça ce sera fait hop un comme ça et un pourquoi parce que j'ai plus de jonction j'ai mis comme ça j'ai mis comme ça vers l'avant ok là je ferais bien une petite forme si je peux genre un petit un petit truc comme ça non non comme ça puis je fais ça par exemple il ya de l'orage comme ça wow wow tu te calmes puis je fais ça 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 hop on va faire ça de ce côté là et on va faire pareil de l'autre côté perdu dans mes touches ne panique pas toujours en ligne et toujours en ligne pas de panique ah j'étais tellement près de l'accroche mais non comme ça on va souder ça pour voir ce que ça donne et on va tenter de mettre le petit toit bien sûr il me faut des plaques des plaques s'il vous plaît monsieur faut qu'on aille voir notre couloir ok alors quelle gueule ça ouais non c'est chou crâne jolie cette décoration intérieure est incroyable ok on va pouvoir rajouter les petites fenêtres comme on avait dit tout à l'heure au roi normalement j'en ai une qui correspond bien bout de baies vitrées non des vitrées et le dernier voilà on va souder tout ça et on va aller voir notre couloir waouh fausse touche calme toi non on a une pièce de terminé elle est incroyable je sais pas si je remettrai quand même pas on est quatre un toilette pour quatre c'est pas beaucoup une douche pour quatre c'est peu on remettra des sanitaires alors là on a la chambre non viens un temps on a dit qu'on allait voir notre couloir d'abord notre tunnel d'ailleurs comment il fait dégueulasse on sera en bretagne un petit coucou à nos amis bretons désolé pour vous alors pour être bien vous pourriez vivre en corse qui c'est que j'ai alors j'ai fait les corses j'ai fait les bretons il nous manque le nord enfin bon je me doute que vous êtes occupé avec vos cousins et vous avez autre chose à foutre voilà alors le stade la famille en corse désolé chat noir bien sûr aline jamais attend tu viens de dire que tu bouges pas du lave et tu dis que tu dois être sauvé mais c'est pas c'est pas logique tout à l'heure salut elric et mais on est bien ça avancé de grave de ouf on est arrivé même au bout victoire les enfants victoire ok en vrai on peut même dire ça s'est bien passé bon 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 on va continuer en fait on va peut-être couper le rotor ça sert à rien qui tourne on va chercher pour rien on l'avait mis à un tour par minute c'est ça c'est très bien passé ok à lui nicolas alors non c'est pas les orages qui impacte ma co j'ai toujours des problèmes de leurs des problèmes d'internet je suis de la merde dès que le live est terminé je vais désinstaller ma carte réseau je vais essayer de trouver des nouveaux drivers usb je sais pas ce que je vais faire mais il faut que je trouve une solution déjà ça me soule moi ça me soule pour vous c'est pas rigolo et puis je vois bien que c'est enfin je n'arrive pas à trouver le problème mais je enfin c'est un rapport avec mon portable et je vois pas pourquoi en fait ça on va le rétracter on aura du même le rétracter dès le début inverser ouais on va lui augmenter la vitesse parce qu'on n'a pas que ça à foutre ouais je te jure alors si le live y coupe tous ceux qui viennent d'arriver vous inquiétez pas on a des sous enfin j'ai un souci mais je lâche pas l'affaire donc si le live y coupe moi je reviens quoi qu'il arrive je relance la boxe je relance tout j'en ai rien à foutre relance l'ordinateur parce que j'ai pas le choix je vais relancer l'ordinateur à chaque fois et c'est pas la co qui plante en fait et l'ordinateur à un moment il dit bah nique toi il dit on en mettra pas plus on en mettra pas plus on va mettre tout de suite attend est ce que je sais même pas parce qu'en fait ouais mais non mais non pierre ça risque d'être juste la risque d'être fucking just en train de faire de la merde parce que là pas super grave mais ça peut être super chiant si on fait pas gaffe l'angle à vérifier c'est celui-là aïe ouais je pense que ça passe pas sûr mais je pense on va crafter ça on va crafter ça bien sûr énergie l'eau n'est pas le moment du tout c'est pas le moment bas tu sais quoi t'en bouge pas bouge pas bouge pas on va faire autre chose on va mettre un siège donc ah ouais non mais attend le siège il risque de me faire chier il risque de me faire chier il risque pas de me faire chier normalement on va mettre un là on va se mettre un petit siège comme ça on sera tranquille on pourra se recharger ici je suis passé devant je les ai pas vus on est d'accord et pas là c'est pas là c'est pas là si c'est là waouh salut thomas hop thomas j'ai pensé à toi si t'es encore là faut que je te faut que je t'attrape faut que je te parle j'ai eu une idée une idée incroyable j'espère qu'elle va te plaire alors on va foutre nos fleureuses et on va remonter sur le roi des roues tronchi loupilou bien sûr j'ai dit tronchi loupilou en 2024 qu'est ce qu'il ya waouh c'est le lag ou c'est la bêtise et la bêtise pourquoi ça marche pas parce que j'ai pas pris le bon truc voilà c'est pour ça que ça marche pas ça marche pas parce que ce cherche c'est pas ça que chercher ça voilà là on est bien voilà ça qu'on voulait voir maintenant on est content c'est une bonne idée une bonne idée et vous l'expliquer tout de suite mon idée si thomas il est encore là comme ça il en profitera si thomas il est pas là je le rattraperai à un moment bien sûr il pourra pas s'enfuir à vous savez j'ai un format où je découvre un petit peu enfin j'essaie de rattraper mon retard sur internet à ta passe pas enfin que je creuse 1 et bah en fait thomas lui il ya toute une partie que je connais pas son format de l'époque je ne connais pas du tout quoi donc je me disais que ça pouvait être sympa que ça soit lui même qui me fasse découvrir son propre format un petit peu si j'avais antoine daniel qui venaient avec moi quand je regardais les what the cut si vous voulez alors bien sûr énergie critical c'est le moment d'aller recharger je l'ai fini mon siège ou pas oui je l'ai fini ouais ça peut être sympa non ça peut être sympa comme ça après il ne restera plus qu'à confincre jdg de regarder avec moi les premiers joueurs du grenier bien sûr je vais me refaire évidemment chroma et avec karim de mâche bien sûr j'aimerais tellement en vrai j'aimerais tellement surtout karim de mâche ouah comment y'a de l'orage dans mon jeu je vous rappelle qu'on est sous terre normalement je devrais pas l'entendre ça veut dire que ça pète fort ouais j'ai dit ça pète fort mais non mais carrément bakaël moi j'ai pas pas de souci à demander tu vois c'est clair c'est clair qu'est ce que je risque à part un ouah ptdr j'ai même pas lu ok oh c'est que je l'ai mis ici trop ah oui j'ai dit que ça passait pas ouviens toi souviens toi dans l'épisode dernier pierre disait que ça passait pas mais comme je dis toujours quand ça passe pas et bah tu prends le marteau piqueur j'ai jamais dit ça de ma vie si j'ai dû le dire en plus en vrai ça passe là à ton avis on va tester ouais c'est bon ça passe que je la mets à l'endroit ouais bien sûr je la mets à l'endroit bien sûr salut baby luca et là ça passe et là c'est dans le bon sens victoire bien sûr tu peux dire des conneries et lors c'est le moment c'était l'endroit et en plus avec moi si tu dis pas de conneries j'ai presque le regretté mais 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 en vrai oui pourquoi pas est parti trop loin maintenant si tu veux mais sur le principe pourquoi pas moi je m'en fous il est tout seul dans son délire depuis le début quoi partager le temps sur d'inertie ça c'est important toi même tu sais je t'ai déjà expliqué pourquoi si tu te souviens pas c'est alors déjà c'est pas bien premièrement et puis deux pour te le réexpliquer si tu fais pas ça bouge dans tous les sens et c'est pas cool quand tu partage le temps sur d'inertie ça ça redit le truc bien sûr la raideur tu aimes alors on on va falloir qu'on règle la vitesse aussi on a oublié n'est pas les messieurs on ok wow web c'est un noir pour avoir de l'envie pour ça tu vois ce que je veux dire faut avoir envie de 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 faire la paix avec quelqu'un j'en ai pas l'envie pas à cause de l'embrouille j'en ai pas envie à cause du personnage j'ai j'avais pas l'intention de m'en faire un ami à l'époque et j'ai pas l'intention de m'en faire un ami tout de suite enfin maintenant le gars on n'a pas les mêmes valeurs tu vois ce que je veux dire il ya trop de boulot et j'ai pas lui demander de changer j'ai pas lui demander de s'adapter et j'ai pas envie de m'adapter j'ai pas envie de changer j'ai mes valeurs on n'a pas les mêmes voilà il fait son chemin dans ce côté je fais mon chemin de mon côté j'ai pas envie et donc il n'y a pas de haine y'a pas de rancœur y'a rien je m'en bats les couilles après mais je m'en fous d'une force je peux pas imaginer quoi moi le mec je leur ai supporté comme ça encore pendant longtemps ça me dérangeait pas plus que ça ça faisait plaisir à yohann le mec il me cherchait pas la merde voilà oui il n'avait pas de souci je te dirais bien que le pire de tout c'est que c'est même pas vis-à-vis de moi que ça m'a énervé c'est vis-à-vis de surdoc quoi tu vois lui répondre comme ça alors que le mec je l'avais juste fait une petite vanne de rien du tout donc en fait je réponds pas à la vanne en vrai je m'en fous de la vanne et ça il a toujours pas compris parce qu'il bouclait sur le fait de la vanne du vieux mais je m'en bats les couilles je sais que j'ai 50 ans je sais que tu es plus jeune que moi et je m'en fous de mon âge quoi je m'en fous comme tout le monde quoi pas mais mais c'était juste parce que le mec il fait des blagues en boucle la même rôle et dès qu'il ya un gars qui lui fait une blague qui est tu en plus c'était plutôt pas moi alors ouais après c'est moi évidemment c'est une question de point de vue pour on va partir du principe désolé sur d'autres que ta blague était pas plus drôle que la sienne moi je trouve pas mais passons imaginons qu'elles sont du même level bah si tu te permets de dire à sur doc de faire trois fois la même blague c'est pas bien ne la fait pas 27 fois tu peux pas la faire 27 fois quoi à un moment j'ouvre ma gueule quoi et ça se serait arrêté là franchement rien à foutre on n'est pas mal on n'est pas mal on n'est pas mal on va déclencher piston par piston va pas faire les ouf toi même tu sais qu'on a déjà eu des problèmes à vouloir faire les malins allez inverser creuse petit creuse ok ça c'est fait bien on se casse on retourne faire le roi des roues hop hop petit strafe hop hop et en vrai il faut qu'on attend tu sais quoi on va continuer vite fait de reculer notre machine au fur et à mesure pendant qu'on est là on n'a pas grand chose à faire et au moins comme ça ça se fait pendant qu'on n'est pas là donc on verrouille l'avant on déverrouille l'arrière et on étend voilà comme ça quand on revient on a reculé et on l'a reculé jusqu'à la sortie à moi les cheveux blancs je les ai eu tôt c'est vrai que c'est les soucis j'en sais rien mais je les ai eu tôt alors à 20 ans j'étais déjà bien poivré celle faudrait que je vous retrouve des photos j'en ai ma mère m'en a retrouvé eu je dois avoir une dizaine d'années tu le sais on est dans les on est une dizaine d'années on est en 83 dis toi que c'est la photo de classe lui habillé avec le petit souple le le petit pull en et où je suis incroyable j'ai tellement envie de me gifler quand je me vois mais non non je vous montrerai ça le cas alors non puis après franchement il a été loin draghi dans les insultes tout ça dans le mec en plus c'est quoi franchement pas je peux être méchant mais il a pas le level quoi j'ai vraiment l'impression enfin voilà quoi il prend pas de plaisir à lui taper sur la gueule quand il même pas enfin je prends même pas de plaisir toi autant quand j'entends parler de toxic queen ça me fait marrer et tout bon allez allez elle est toxique mais elle est marrante lui même même là même dans le drama il est pas drôle même pour ça il est pas drôle alors on était en train de faire des soudures on était en train on va finir le toit des chambres comme ça on fait les chambres ouais c'est ça c'est exactement ça j'entends pas complètement d'accord et le pire c'est que c'est alors c'est doublement con parce que je vois pas particulièrement l'intérêt d'essayer de me blesser mais bon vas-y tu considères que je t'ai blessé t'essayes de me blesser pourquoi pas mais t'es mauvais quoi t'es mauvais mec tu sais ce qu'on a pas prévu c'est des victoires ah non le chat noir y'a ok tu sais quoi franchement si j'ai pas envie de parler d'un sujet je le fais pas tu me forcera pas et voilà non t'inquiète pas y'a aucun souci au contraire moi je suis là pour discuter avec vous c'est le jeu pour moi c'est un support pour pouvoir discuter avec vous pas là pour vous apprendre space engineer je suppose qu'elle est trois quarts d'entre vous qui s'en foutent moi c'est pour discuter avec vous pour m'entraîner parce que c'est un nouveau métier pour moi quand même et puis et puis bah parler tout seul devant son micro alors tout seul factuellement dans la pièce je suis seul si tu veux et c'est un exercice en fait c'est pas facile apprendre à lire le sac en même temps de jouer de gérer ta technique en même temps aussi ça me qui suis moi et on va pas se mentir à 20 ans j'aurais été certainement plus rapide j'ai du mal maintenant mais oui je sais pas non plus alors si je sais pourquoi l'histoire c'est exactement la même qu'on a déjà vécu c'est à dire que les gens suivant leur position ils pensent être plus ou moins copains avec yohann c'est à dire qu'un type comme pseudélique par exemple c'est un gros youtube heures tu vois et yohann c'est le youtube heures principal je dis youtube heures influenceurs tu fais comme tu veux tu traduis dans ta façon et bah le mec il va considérer qu'il est ami avec yohann alors qu'il est pas ami avec yohann il a jamais rien fait pour yohann il ne connaît pas parce que je veux dire je suis ami avec yohann je je considère yohann comme un ami je sais pas comment il me considère je suppose que c'est spéciproque mais c'est pas le sujet et bah il a draghi je suis persuadé qu'il a oui c'est une espèce d'autre forme de parasocial chat noir oui complètement je suis exactement ça je suis persuadé que dans la tête de draghi yohann c'était son ami qu'yohann aurait dû prendre sa défense alors que yohann lui regrette qu'un truc c'est pas avoir pris ma défense avant parce que draghi abusait depuis longtemps et que il voulait pas s'embrouiller avec draghi il estime qu'il m'a pas assez défendu mais voilà moi j'ai jamais demandé à yohann de me défendre je suis assez grand pour me défendre et puis voilà je suis assez grand pour faire mes choix quoi en tout cas j'en veux pas yohann ça c'est sûr mais lui il s'en veut mais je peux comprendre attention je lui dis de pas s'en vouloir et en vrai je serai à sa place je serai certainement pareil ok comment ça ressemblait à quelque chose franchement il commence à ressembler à quelque chose bah c'est ça je pense je pense qu'il a il a dû il a dû mal prendre le fait que yohann ne prennent pas sa défense vis-à-vis de moi quoi et je pense que je pense sincèrement que draghi ne comprend pas je pense qu'il comprend pas je pense pas qu'il soit de mauvaise foi je pense qu'il comprend pas si à un moment il est de mauvaise foi parce qu'il ya des moments il ment par exemple factuellement le mec quand yohann et à café leur leur dise oui tu vois c'est pas bien tu arrives en début de live tu fais miaou tu vois qu'on monte pas en live tu te barre tu vois donc ça il a bien enregistré mais moi c'était pour souligner que le mec il faisait juste semblant de s'intéresser à la commu pour gratter quoi tu vois pour moi regarde regardez pulco il vient il vient dans le live il a du début jusqu'à la fin il vient par plaisir dans le live toi c'est un plaisir pour lui draghi c'est un travail il venait pour le boulot je peux le comprendre je peux le comprendre moi moi je suis comme je te dis je suis capable d'envoyer un message à joueur du grenier ce que je veux dire c'est que je vais pas aller comme ça faire le faux cul quoi c'est le côté faux cul que j'aime pas bref bah le gars il a optimisé le truc le gars il avait optimisé il venait au début du live il venait à la fin du live il a pas compris qu'on lui disait mec c'est pas correct ce que tu fais il a juste optimisé bah oui mais non ça marche pas donc là pour ce genre de choses là il est de mauvaise foi il le sait très bien ce qu'il fait mais après ouais non je pense qu'il se rend pas compte je pense qu'il se rend pas compte après est ce que c'est vous enfin je pense que tu te rends pas compte quand en fait est un peu égoïste si t'es pas égoïste en fait tu te rends compte qu'on pense qu'on sait rien et viens on s'en fout alors j'ai dit que j'aimerais bien faire des salles de bain et on va faire des chambres pour deux on a dit que le vaisseau était prévu pour quatre donc on va faire des chambres pour deux on partagera les chambres et j'aimerais bien foutre quand même soit je refais un bloc sanitaire la commun soit je mets un petit bloc sanitaire par chambre si j'arrive à le rentrer je le vois bien là tu vois je le vois bien dans cet espace mais est ce que ça rentre et si je fais ça toc 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 avec une porte comme ça ah ouais bien sûr roi des zombies ouais ouais bah alors après ça je sais pas trop quoi vous dire là dessus moi personnellement jouer à space engineer j'aime bien maintenant vous proposez d'autres gameplay ça m'intéresse aussi et pour ça je sais par exemple là si tu veux moi cette partie là de space engineer je peux te la faire durer un an on peut être là dans un an encore à construire le roi des roues il n'y a pas de problème par contre je peux te le finir en trois lives et on peut finir l'arc space engineer entre guillemets enfin aller jusqu'où on avait dit c'est à dire aller sur la lune et puis surtout visiter le gros vaisseau que j'avais fait là qui s'appelle chaisel ah on peut le boucler assez rapidement et changer de jeu oui je sais je fais ce que je veux mais je suis là aussi pour vous donc je vais être honnête avec toi on serait 3000 sur le live je te dirais bien mec tu sais quoi aussi à la limite je vais peut-être faire un poll mais ça n'irait pas plus loin quoi tu vois là on est assez on est on est on est encore une bonne encore petit on est encore petit mais bientôt on sera 16 millions mais pour l'instant on peut encore se permettre de discuter ensemble gentiment j'ai il ya beaucoup de gens qui me conseillent de me faire la campagne solo de raid redemption bakael faire un ascenseur spatial ouais ouais je pourrais ouais c'est un challenge et je l'ai jamais fait j'ai jamais fait oui bien sûr un an dans le roi des roues mais bien sûr il est tellement confortable bon vas-y on installe on installe une salle de bain tu me dirais il faut soigner la plomberie dans le roi des roues normalement pour respecter un peu le monsieur alors ah c'est pas dans le bon sens pierre il ya un moment il ya une entrée là dedans voilà mais c'est pas celui là que tu veux pas celui là pourrait ressembler à ça mais c'est pas ça ça il ya le bloc douche bloc douche ça peut être sympa le bloc douche je peux le positionner comme ça pourquoi pas si je le mets là je peux pas rentrer alors attend je craft pour voir non mais attend déjà rien que dans la en ayant récupéré en ayant partagé en mode famille le compte avec mon fils j'ai accès à tous ces jeux donc déjà là on a 140 jeux sans compter les nouveautés sans compter les trucs qui peuvent être sympas par exemple cyberpunk moi j'aimerais bien le faire cyberpunk ça me brancherait bien alors toilette normalement je dois avoir un toilette ouvert non je mets celui là comme ça non ça c'est la douche non il faut que je mette la douche comme ça voilà donc ça je l'enlève je le crape mais la douche je mets la porte ça va être juste pour les liens ça va être très juste pour les liches attend je vais d'abord finir mettre le wc et après je mets la porte le wc je vais le mettre comme ça voilà être comme ça on a accès waouh waouh je me cogne skyrim je connais pas un jeu solo d'horreur ben je sais pas je sais pas roisombie ouais ouais il y en a un qui me tenterait bien là celui qui bulle hier sur twitter elle a linké un jeu mais apparemment c'est peut-être un fake je sais pas en tout cas c'est ça de la gueule en terre au niveau graphisme moi j'ai pas l'habitude attention comprends c'est que j'ai 20 ans de retard moi par exemple là tu vois là moi au niveau graphisme je trouve ça super joli donc toi tu dois être là en train de dire mais non pire c'est dégueulasse mais moi pour moi là c'est canon déjà donc tu imagines bien qu'il ya certains jeux quand je les regarde je suis là ah c'est tellement beau en particulier des fois je vais derrière mon fils ça fait bizarre de le dire comme ça passe derrière lui quand il est en train de jouer moi ça sonne pas mieux et en vrai regarde un temps non mais la ventilation elle marche plus si je fais ça et quand je regarde ces jeux je suis là waouh c'est de toute beauté et lui il est là non c'est vieux ça disons papa alors ça marche ça ça marche ça ça marche allez vas-y comment j'ai pu changer de portée comme ça voilà ouais ok alors on peut prendre une douche on peut se laver les dents on peut mettre nos mains là dedans je sais pas pourquoi on ferait ça et on peut faire mais attend à quoi sert ce d'accord on est sur du chiotte spatiale ok bah écoute dans des moments de solitude ça peut toujours servir ok il faut qu'on met des lits pour qu'on met des lits et pour ça on a de la chance parce qu'on a des nouveaux blocs on a des tout petits lits et normalement si je dis pas de bêtises ils doivent être là canapé encastré lit voilà 2000 lits 2000 lits je pourrais en mettre un là et un là oh là 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 incroyable bien sûr que je me cogne sinon c'est pas drôle et voilà on a nos petites chambres alors on a de l'air on a une salle de bain privative et on a deux petits couchages mais quand on dort on a la vue on est tellement bien il est très chronophage artalis il est chronophage et bon après je pense que c'est comme après ça dépend évidemment il y a des gens ça veut pas les passionner mais ça devient vite ça devient vite prenant enfin moi je me prends vite au jeu en tout cas alors on va recommencer du coup en miroir ce qu'on a fait on a dit on a dit toilette on a dit douche 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 mais 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 waouh tu te calmes tout de suite douche on a dit bah attends je vais les canapés là je vais les mettre tout de suite que ce sera fait et là il nous manque la porte et on est bon on soude tout ça et on passe à une autre pièce on avance à une vitesse incroyable on va beaucoup trop vite oui ça ça a pas et ça waouh waouh tu te calmes roi des roues commence à bien se remplir bien sûr ok bon alors on a deux chambres quatre couchages un joli salon on n'est pas étanche c'est normal on va vérifier l'étanchéité en fermant cette porte là et normalement c'est bon on est étanche incroyable on a un axe est là on a de quoi se réparer à l'avant on a des sas ok ben on est vraiment pas malin ça commence à avoir de la gueule ça commence à avoir de la gueule bon il y aura de la déco il ya des finitions il ya la peinture toi même tu sais maintenant on va pouvoir et deux choses importantes on va falloir que non ça va être une chose importante non ça va être deux choses importantes on va faire deux salles on va faire une salle qui sera un hôpital à une infirmerie et il faut qu'on place des blocs quelle est la partie la plus longue sur le jeu il y avait plus de moyens pour les lives qu'est ce que je ferais comme concept de live or space engineer ou autre gameplay à une bonne question il ya plein de formats qui m'intéressent il ya plein de formats déjà j'aimerais bien pouvoir recevoir des gens et ça je suis en train de le mettre un peu en place tu as vu la salle de stream elle est un peu prévue pour ça j'ai fait une pièce en bas qui est aussi un peu prévu pour ça me déplacer ça peut être cool mais ça c'est pareil je l'ai un peu prévu j'ai toujours mon camping car je garde un peu mon j'ai fait en sorte de garder un setup de stream dans le camping car voilà une fois en fait que je transporte le portable le clavier et encore je peux mettre un autre clavier ou me servir du clavier du portable c'est pas très grave tant que j'ai une souris mais voilà quoi donc je peux me déplacer aussi après tu vois par exemple déplacer bassin coup quand la chaîne elle tombe bien bon alors là évidemment je vais dire ouais je peux aller voir yohann ça te paraît évident mais on aurait du pognon moi par exemple j'irais bien faire un j'ai pas la découverte de quelque chose avec yohann je sais pas chercher yohann avec le camping car et on se barre tous les deux en camping car et on va visiter un truc avec vous quoi tu vois pour être sympa des formats pas je suis pas grec tabibian tu vois mais j'aime bien le fait qu'ils reçoivent des gens j'aime bien le fait qu'ils reçoivent des gens tu vois se voir des invités pour une soirée moi j'aimerais bien non après ouais il ya plein de projets et après il ya des collabs qui me feraient marrer mais mais vraiment ponctuellement tu vois c'est vraiment ponctuellement il ya des collabs qui me feraient vraiment marrer par exemple alors il ya un mec que j'apprécie humainement mais que j'apprécie pas trop le travail par exemple ouais ouais par exemple je vis des patchoulin ça pourrait être rigolo pour être rigolo c'est amix m j'aime bien le côté entrepreneur de ce mec là j'aime bien l'idée de dire bah je vais le faire mais je vais pas le faire tout seul toi l'idée qu'il a eu prendre des viewers et tout il a créé un crew où on a déjà un crew mais tu vois dans l'idée j'aime bien et puis vraiment l'idée que bah il essaye de faire du vif des gens quoi toi que ça soit une entreprise j'aime bien ça j'aime bien ce concept après j'avoue que ouais voilà il reprend beaucoup les concepts de mister beast et voilà quoi donc participer à un son couche de je sais pas quoi ou un truc comme ça ça me ferait marrer quoi tu vois comme très premier degré j'adorerais participer au grand prix avec scoosie quoi très premier degré mais vraiment mais vraiment si j'arrivais à percer que j'arrivais à me faire inviter sur un event comme ça mais je serais hypé je serais hypé mais je serais hypé parce que quelque part c'est un vieux rêve quoi avec l'objectif d'arriver devant une tienne moustache évidemment alors oui de la carl en plus moi j'ai la chance dans une très belle région donc il ya beaucoup de choses à visiter beaucoup de choses à visiter ah ouais on goûte sans surgelé à la moto la moto moi j'ai eu un accident quand j'étais jeune et j'ai peur en moto maintenant donc j'en fais plus j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai peur et je pense que quand tu es sur une moto si tu n'es pas confiant bas des dangereux donc je fais plus hop ouais ouais non mais en vrai en vrai ce concept là il est pété mais il me fait marrer quoi en vrai il est pété mais il me fait marrer après je trouve que c'est un peu une punition bouffée sans plat quoi tu vois mais mais ouais mais voilà quoi j'aime bien je suis pas fan du but du de ces concepts pas fan mais j'aime bien j'aime bien l'esprit du bonhomme quoi ok j'ai pas d'idées j'ai pas d'idées j'ai pas d'idées on va commencer déjà par un couloir ça ça me paraît sûr mais c'est un hôpital on peut mettre un couloir avec des fenêtres peut-être pour voir les malades bien sûr toujours important de voir de faire un petit peu de promiscuité avec les gens malades alors est-ce qu'on a des passages avec fenêtres bien sûr on pourrait faire ça ça là mettre un x ça ça et on arriverait là on serait pas mal à voilà par contre j'aurais dû mettre de la lumière ah oui j'en ai pas alors on va mettre un lumineux là on va faire fenêtres fenêtres porte lumineux lumineux ok alors on l'enlève bah carl ou alors dans l'idée dans l'idée on a des jeunes carles des jeunes donc ouais c'est fait tes projets c'était projet ouais assure un coup si tu veux c'est bien moi routier c'est un métier que j'aurais pu faire j'ai enfin j'ai j'ai passé énormément dedans sur la route on peut dans mon métier je conduisais énormément mais c'est vrai croûte femme c'est sympa de bouger quoi moi j'aime bien j'ai voyagé pendant toute la période du kovid et franchement j'ai kiffé en plus pendant la période de kovid t'imagines bien que c'était c'était canon toujours là je suis toujours là passage lumière et un x1 voilà une porte de chaque côté on a dit porte 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 7 ouais oui moi je me lance à mon âge dans un nouveau projet de vie maintenant j'ai toujours un métier et toujours un métier voilà si demain ça marche pas et bah toute façon il faut que je reparte de zéro que ça soit dans mon métier originel ou là ce que je fais je repars de zéro quoi qu'il arrive donc je me dis autant investir du temps et de l'énergie dans dans quelque chose de différent et puis alors j'ai rien contre mon métier alors je rappelle moi je suis directeur travaux alors ça veut tout dire et ça veut rien dire ça veut dire je suis je m'occupe de travaux et je suis capable de gérer des gros travaux voilà bon ça le mot directeur mais je suis un contre un conducteur de travaux si tu gérer des travaux on s'en fout ça me plaît j'aime le bâtiment mais j'ai fait ça toute ma vie moi j'ai commencé à 14 ans j'ai commencé à 14 ans et puis voilà quoi puis on va pas se mentir j'en ai marre de conduire j'en ai marre de prendre la route je suis un peu fatigué par tout ça donc j'avoue que si si je pouvais bah avoir un boulot un peu différent dans lequel je m'éclate pour finir ma carrière bah ça serait bien quoi et le et battre et de passer streamer bah franchement ouais pourquoi pas maintenant j'essaye d'y investir le temps et puis l'énergie qu'il faut pour que ça réussisse j'espère en tout cas en tout cas je prends du plaisir ça c'est important je pense je pense que c'est plus important si je prends du plaisir je pense que ça sent et si ça se sent bah ça donne envie quoi bon je dis peut-être de la merde on va mettre la dernière porte là on va mettre la dernière porte là et on va finir un peu la structure parce que j'ai besoin de voir comment ça ça va arriver dans quel sens je les ai mis c'est dans l'autre sens comme ça c'est pas que j'aime pas c'est que j'y prends plus le même plaisir j'ai fait le tour j'ai fait le tour de j'ai fait des petits trucs j'ai fait plein de trucs j'arrive au bout de mai du côté un peu challenge tu vois je m'en travaille mais je m'ennuie je m'ennuie pas motivant alors que là je me chie un peu dessus évidemment parce que alors le problème l'avantage c'est qu'effectivement je prends risque de changer de boulot etc etc mais j'ai toujours mon ancien boulot et je pourrais me relancer dans la vie tout ça tout ça mais en attendant puis enfin financièrement bah normalement j'ai une certaine somme d'argent qui rentre je sais ce qui rentre quand un salaire c'est fixe quoi là c'est un peu comme de l'artisanat tu sais pas combien tu vas faire à la fin du mois ça peut être perturbant quand même mais après quand on sera 16 millions d'abonnés ça sera plus un problème alors j'ai quand même envie de foutre des fenêtres dans mon hôpital est ce que j'ai envie de mettre les mêmes fenêtres je suis pas sûr j'ai envie de donner une petite forme ça ça me plairait bien genre un peu comme une aile un peu ce que j'ai fait là de ce côté là regarde moi je vais donner un petit shape et j'aimerais bien me donner un petit shape ici aussi tu as vu j'utilise des anglicismes c'est dégueulasse ah attends si j'ai une idée j'ai une idée attends si je sais ce que je vais faire ça peut être pas mal attends attends tu vas me dire on va faire ça comme ça non déjà on n'a pas les ressources ça commence mal alors comme formation de base moi j'ai fait deux CAP j'ai un CAP de peintre que j'ai fait alors de 14 à 16 ans j'ai été planqué par l'administration et j'ai travaillé en gros au noir en vrai comme peintre parce qu'à l'école ils voulaient plus vraiment de moi ils m'ont dit on va on va on va mettre pas à notre association de façon unilatérale ils ont dit qu'en fait ils voulaient plus de moi donc je me suis retrouvé à avoir donc non c'est vrai CAP de peintre décorateur bravo j'ai le même et donc ça m'a permis d'accéder alors parce que j'avais pas le niveau pour accéder au CAP de maîtreur il fallait avoir le niveau bac ou avoir le CAP de maîtreur de pardon de peintre mais avec vraiment des bons résultats quoi donc j'ai eu deux chances la première bah c'est déjà que j'ai pas été trop mauvais à mon CAP de peintre là que j'ai eu des bonnes notes et surtout j'ai fait la connaissance d'une architecte qui était ma prof de mathématiques si je me souviens bien enfin elle était prof de quelque chose elle était architecte et bah elle m'a apprécié et elle m'a beaucoup beaucoup aidé pour avoir accès au CAP de maîtreur et je suis devenu donc maîtreur en ville par la suite qui m'a permis de m'extraire du chantier et puis ensuite bah ensuite j'ai monté ma première boîte j'ai rencontré un mec qui a vu des petits problèmes avec la justice et puis j'ai essayé de l'aider et puis c'est devenu c'est devenu est devenu une habitude donc j'ai monté une entreprise de btp et je recrutais que des gens qui avaient envie qui avaient eu des des problèmes alors pas des gros problèmes des mecs qui avait eu qui avait délé un peu qui avait fait qui avait volé un peu des voilà des petits lartins quoi tu vois qui avait qui sortait de prison qui avait du mal à retrouver du boulot donc bah je les embauchais je les formais et puis bah et en fait ils sont toujours restés en fait ils sont toujours restés et on faisait de la bijouterie j'étais et j'avais l'agrément bijouterie mais mais du coup voilà j'ai fait ça pendant des années en région parisienne après il ya une que vide donc là j'ai perdu j'ai perdu énormément de clientèle enfin non pas la clientèle en fait j'ai perdu les contrats on s'est retrouvé dans le boulot et tout et comme j'étais pas le plus gros salaire j'avais un associé j'ai dit à mon associé bah écoute moi toute façon ça fait des années que j'ai pas pris de vacances donc cassos et puis et puis voilà ma maman est tombé malade derrière un peu marre de la région parisienne je me suis dit allez vas-y c'est le moment de changer de vie et me voilà voilà baby luca je te jure c'est en résumé j'en ai eu des aventures mais comme ça j'aurais plein d'histoires à vous raconter alors et j'y rencontre elle raconte la valeur moi j'aime bien cette histoire avec yohann j'aime bien cette histoire avec yohann parce que elle implique un peu mon fils ça implique beaucoup de choses et je trouve ça je trouve ça plutôt sympa je trouve que c'est une histoire plutôt rigolote bref chanoir tu fais quoi là je suis sûr qu'on n'est pas étanche mais j'en suis sûr et certain je vois l'air là toi je vois l'air sortir par là ça fait chier parce que j'aimais bien l'idée regarde ça faisait joli non chanoir tu as loupé l'histoire de ma vie une courte un court résumé mais ne t'inquiète pas il ya les vod bien sûr hop tom alors soit je transforme cette forme là toi je change d'idée change d'idée alors pour la transformer ça pourrait être cool ça pourrait être cool ça pourrait donner un truc de ce style là ça pourrait donner un truc de ce style là waouh waouh tu te calmes non ouais voilà parfait ça pourrait alors je sais pas encore comment je fais les raccords t'excites pas mais ça pourrait donner un truc comme ça il est où ce petit raccord à la il est là je crois voilà il y a je fais ça rien de grave j'espère en roi des zombies je suis perdu waouh 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 tu te calmes plaque ça va c'est juste un rume j'ai regardé j'ai craqué j'ai craqué alors j'ai craqué à cause je voulais pas le faire mais comme j'avais des problèmes d'internet et que je voulais j'arrive pas à dormir si je mets pas un film enfin si je mets pas un truc à la télé quoi et du coup je me suis mis kong x godzilla donc on le revoit ensemble dimanche mais pour le coup bah je l'ai déjà vu c'est pas grave là normalement ah mais je me disais bien que j'entendais un bruit bonjour monsieur bonjour monsieur lip bonjour mon bonhomme il dit bonjour bien dire bonjour à tout le monde bien dire bonjour à papa non pas raison jouer avec ta balle ok bah moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé roi des zombies laisserai je laisserai les autres dire ce qu'ils en ont pensé quand ils l'auront vu mais moi j'ai bien aimé après je rappelle je suis le mec qui est le je suis super bon public merci beaucoup pour ton sob merci beaucoup beaucoup ça c'est libre qui est content aussi il te remercie j'aime bien ce que je suis en train de faire j'aime bien j'aime bien j'aime bien oui mon chien oui qu'est ce qu'il ya tu viens dire moi non toi tout ce que tu veux c'est me lécher le bras et que je te caresse d'accord on va faire ça plus tard mais oui il faut du hors commande en plus attend et matt maintenant si j'arrive à lui enlever ok c'est des balcons les balcons noirs les indestructibles elles sont grosses comme ça je sais pas si tu vois à peu près elles sont grosses comme ça là il reste à peu près ça l'équivalent de ça il reste même pas un tiers moi aussi j'aime bien lécher d'accord on se calme mais pas du tout lâchez vous vous avez raison on est jeune on est beau attend 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 il faut que je fasse la même chose là en vrai alors arrêtez de me déconcentrer avec des histoires de cul vous savez que ça marche surtout avec moi je vous rappelle que c'est encore l'après midi c'est même pas si je suis en plus 18 mois alors là du coup faut que je mette un carré non bien sûr que non là il faut que je mette un truc chelou là un truc comme ça voilà voilà et là je mets un triangle ok on va souder tout ça j'aime bien j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup cependant cependant il faut que je vois et comment je vais raccorder maintenant et qu'il faudra j'aille faire l'autre côté pareil alors on va déjà réfléchir à comment je vais raccorder là ici on n'a pas trop le choix normalement on n'a pas trop le choix on n'a pas trop le choix alors on sait qu'on en est je me suis trompé de chanel non c'est trop je veux pas savoir si je veux peut-être savoir en fait bien sûr petit chaton comment ça frère j'ai c'est pas l'heure de jouer avec ta balle jeu non j'ai réussi à lui prendre chat regarde là ce qui reste de la balle donc oui il faut que je lui recommande une je te rappelle que ça c'est censé être indestructible un bonjour non mais doit j'ai failli perdre ma main elle diverse de tu dois reprendre la démocratie entourant les espèces de chaque planète ça ça me plaît le grand bétonnement alors attend déjà pourquoi j'ai foutu ce cube là moi ah oui parce qu'il tient celui là il est peut-être important il est peut-être important mais on va quand même le retirer on mettra autre chose on mettra autre chose donc j'ai ce temps de la gérer 4 1 et là normalement devrait trouver un copain on devrait les trouver un copain qui va bien oh putain on est bon oh putain ça rend bien j'aime bien et là du coup là du coup est ce que je peux faire euh attends du coup il faut que j'utilise ça je peux pas utiliser ça mais est ce que je peux utiliser ça celui-là non mais celui-là attends non je me suis trompé il est là oh mais oui j'ai perdu dans mes touches oh mais oui ça rend tellement bien allez viens on fait ça ah là ça va pas attends attends là ça va pas mais en fait c'est la même forme que l'autre non mais si attends salut the bloody wolf ça va très bien et toi le jack russell de sa soeur il détruit les kong le noir le modèle noir de chez kong il le détruit ça m'étonnerait attention hein parce que kong t'as plusieurs modèles alors pour te donner un exemple Eric une fois je me suis trompé quand j'ai commandé donc t'as le modèle noir et t'as le modèle rouge le modèle rouge c'est le modèle chien normal le modèle noir c'est chien de guerre complètement taré et je lui ai acheté donc le rouge par erreur là il met un peu de temps à les bouffer tu vois ça lui fait quand même un petit bout de temps avant qu'il y arrive les autres ils les avaient exposés en 5 minutes on retrouvait des cacas avec des petits bouts rouges partout c'était rigolo ouais ça me fait chier qu'il les avale mais je peux rien faire quand il a ça dans la bouche tu mets pas ta main pour lui enlever alors ça c'est pas bon mais ça normalement oh putain ok ok j'aime bien ah j'aime beaucoup ça va finir par ressembler à une top vidéo ou pas non toujours pas alors j'ai dit qu'il fallait que j'écoute tout ça en vrai tu sais quoi on s'en fout de l'heure on est en train de gagner il 18h50 on est 5 et demi qu'est ce qu'on s'en fout vas-y viens continue jusqu'à toi j'en ai marre bon après faut que je pense à les dîner toi aussi évidemment donc on avait dit celui là ouais là un carré après on part en après on part en cacahuètes on part en cacahuètes oh bah non bah non le parlay c'est un repas une collation de repas par jour j'arrive pas mais je mange un peu je mange léger c'est pas un gros mangeur c'est pas un gros mangeur je mange léger le soir et je me fais une petite collation aux alentours de minuit quoi et sinon si tu traduis ça sur des horaires normaux ça donnerait en gros moi le petit déjeuner c'est quasiment rien et ça c'est pas bien le déjeuner c'est important bien sûr conseil pédagogique aux enfants ne négligez pas le petit déjeuner mais petit déjeuner super léger c'est juste un café tu vois et puis après le repas de midi bah pareil léger et puis en général le soir c'est pareil c'est pas grand chose c'est plus une collation au soir pas un gros mangeur et encore heureux parce que j'ai une nature à prendre du poids facilement alors pour le coup tu prends un exemple café c'est le contraire moi je café il peut manger beaucoup et le mec il est maigre mais il est maigre comme il est maigre c'est hallucinant le personnage de Sammy dans Scooby-Doo c'est complètement lui quoi le mec est maigre et il mange c'est un bon mangeur quoi café alors que moi personnellement je pense que juste en le regardant je prends tous les kilos qu'il prend pas 4 1 alors on en a un comme ça on a dit ici un autre comme ça en bas après on a dit que c'était ah mais je vais pas les mettre tout de suite on va d'abord passer ça 1,2,3 ma mémoire pareil en haut 1,2,3 là on met les fenêtres là on met la finition c'est celle là toc ok on va souder pour voir oui oui il y a le chef ce soir on sait pas encore comment on connait pas les conditions mais il a dit qu'il se démerdrait pour être là pourquoi je suis parti je suis parti faire quoi je suis parti chercher des ressources mais je vois pas pourquoi je vais les chercher là c'est un peu con alors que j'ai un port juste ici de mémoire on a des petits soucis logistiques avec le chef bonjour Brice bien sûr c'est nul qu'est-ce qui est nul Brice exprime-toi explique-moi pourquoi t'es pas content Brice déjà j'ai pas d'énergie ça va pas m'aider c'est ça que je voulais faire bien sûr et si c'est ça qui est nul Brice je suis d'accord avec toi c'est nul hop heu the bloody wolf je pense que c'est plutôt à Johan de vous en parler qu'à moi tu m'en veux pas c'est pas que je veux te faire ce secret mais heu à tout à l'heure roi des zombies hop alors on en était là ah d'accord non non rien de grave en tout cas t'inquiète pas c'est juste qu'hier le live c'était compliqué j'ai failli lancer un live moi mais même ça c'était compliqué donc c'est compliqué on a dit tu sais quoi en fait on va prendre une petite soirée de repos et vous savez ce que j'ai fait et bah j'ai fait un truc que j'avais pas fait depuis mais alors en fait je sais même pas te dire depuis combien de temps je l'ai pas fait ça date hein ça date au moins je pense d'un an j'ai joué avec quelqu'un du crew gentiment un jeu pour le plaisir tranquille pour le coup j'ai joué à face moi avec la quai parce que c'est vrai que face moi j'y joue toujours en live et du coup faire le live et apprendre le jeu c'est un peu c'est un peu chiant alors que là on était tous les deux on a joué tranquille c'était sympa elle m'a appris plus d'astuces je serai moins nul bien sûr tu seras fier de moi tu diras pire quand même pas si mauvais que ça toc ah j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien ok très bien lit il aime bien aussi 1 8 3 et on va foutre les fenêtres on va souder tout ça et on va pouvoir passer à l'aménagement intérieur bien sûr le meilleur moment le moment que tu attends le moment pire d'amido ah si tiens tout à l'heure on parlait de ah mon mon lip bah c'est à mon merde il a je connais pas son âge exact je pense qu'il doit voir dans les 12 ans il commence à vieillir il commence à vieillir mon pépère un concept que j'aimerais bien faire par contre et là carrément ouais ouais je suis d'accord avec toi c'est les pompiers du Mr Beast mais si j'avais des thunes il y avait une émission je sais pas si vous vous souvenez une semaine pour tout changer avec d'amido qui allait aider des gens qui étaient en difficulté tu vois et si un jour j'avais assez de pognon pour faire des émissions où j'allais aider les gens au moins sur un domaine de compétences que je maîtrise un peu c'est à dire le bâtiment bah ça me ferait bien délirer ça me ferait bien délirer j'aimerais bien aider les gens si on pouvait rendre ça alors déjà essayer de vous amuser de vous détendre et de vous faire rire je trouve que c'est déjà quelque chose de positif mais si je pouvais si ça pouvait avoir un sens ça serait bien bon attention hein si je gagne juste du fric et que je vis bien je vais pas pleurer quoi c'est aussi quelque part l'objectif mais si je pouvais faire ça et en même temps faire quelque chose de bien c'est cool en vrai tu vois regarde on parlait de Squeezie tout à l'heure le mec je sais pas combien coûte le grand prix et puis je suppose qu'il se fait son sponsorisé et tout tu vois mais enfin bon il y a quand même de l'investissement en temps et en argent on va pas se mentir mais je pense que si j'avais les mêmes moyens c'est pas le grand prix que je ferais quoi voilà j'essaierai de faire un truc qui a du sens j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire ça toc 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 et si je mets garde comme ça et que je faisais une baie vitrée de chaque côté et là au milieu je lui vais faire de l'armement ce serait pas mal là on soude 3 millions oh putain de chien non arrête le père je sais que t'essaies d'attirer mon attention mais c'est pas l'heure de vous mon bonhomme bah ouais c'est quoi 3 millions de construire un petit lotissement avec 10 barraques 3 millions mais grave je te fais un petit lotissement avec 10 barraques je te fous 10 familles à l'abri quoi j'offre 10 maisons c'est pour investir 3 millions ouais alors je serais pas sponsorisé par Alpine mais je m'en fous je serais sponsorisé par Point P ça me va très bien mais ouais je préfère je préfère je préfère faire 10 barraques un peu sympa mais c'est quoi rendant ça fun tu vois je peux te faire des barraques à thème je peux te faire cacaner 10 barraques dans un thème on s'en fout tu vois que ça soit fun ça on va reconnaître pour que ça fasse des vues mais tu vois si j'invite enfin vraiment ouais c'est l'exemple ouais si je pouvais si je pouvais avoir 3 millions à foutre dans mes vidéos je ferais plus un truc comme ça c'est sympa de faire de la voiture mais je trouve que ça aurait plus de sens je suis un vieux con c'est pas grave je m'aime comme ça ouais non mais il y a toujours moyen de faire des trucs sympa quoi mais ouais tu vois enfin je sais pas mais t'imagines 3 millions ça fait 300 000 euros de budget par baraque terrain compris c'est large c'est large ouais 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 non mais t'as enfin je sais pas enfin allez tiens regarde prends l'exemple là j'ai encore vu la dernière fois une petite mamie avec sa petite retraite et tout elle s'en sort pas elle vit avec avec ses deux chiens dans sa voiture quoi bah en vrai en vrai si j'arrivais à la mettre à l'abri moi je serais content quoi on verra on en est pas là déjà 16 millions d'abonnés faut qu'on rattrape Squeezie les enfants on a du repas bien sûr j'ai fait les comptes on va pas se mentir le mois dernier il était catastrophique en termes d'abonnement il nous fallait 1 million 6 d'abonnés et on en est à 3 bon alors c'est pas grave on va rattraper le mois retard le mois prochain mais les gars il nous faut 4 millions de personnes va falloir aller frapper aux portes non mais en vrai c'est quoi je crois pas en grand chose mais je crois dans le karma et je pense que bah je pense qu'à un moment c'était quelqu'un de bien je pense que karma va te récompenser je sais pas si j'ai été quelqu'un de bien mais en tout cas j'ai fait des efforts donc je pense que voilà quoi je pense que s'il m'arrive des choses bien ça sera bien et j'essaierai toujours de je sais pas je trouve ça juste de renvoyer un peu hop alors qu'est-ce que j'ai fait comme connerie oui je me suis trompé de module c'est super pire alors attends on va arrêter de dire des conneries parce qu'on en est pas encore là hop ouais ouais je clique de façon frénétique hop là c'est bon ah ouais j'avoue alors tout au coup je vais être avec toi dépasser Pseudélique j'avoue que ça me plairait bien pourquoi 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 je j'ai un problème avec Pseudélique c'est que je me suis fait rouler moi le mec m'a vendu qu'il était je vais faire simple qu'il était quelqu'un de bien et c'est pas quelqu'un de bien et et je pense que grand nombre des gens qui le regardent sont toujours accrochés à son merde j'ai mis un barrière là ah quel con j'ai fait la même connerie là et je pense que beaucoup de gens sont dans mon cas se sont un peu fait berner par lui et et moi ça me saoule de m'être fait berner par lui et du coup je trouve j'estime waouh mate la taille du melon j'estime qu'il a qu'il mérite pas sa communauté j'aime sa communauté parce que je pense qu'il y a des gens bien vraiment vraiment je pense qu'il y a des gens bien et je pense que ce qu'ils voyaient ce qu'ils avaient envie de voir chez Pseudélique c'était quelqu'un de différent quelqu'un de bien un père de famille un homme bien quoi tu vois et c'est c'est pas le cas c'est pas le cas donc le dépasser ouais lui lui prendre des viewers ouais 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 très premier degré ouais il les mérite pas il les mérite pas rien que sur un truc le mec il disait toujours que lui il aurait les couilles machin blablabla il a pas eu les couilles il a pas eu les couilles après il te sort des excuses oui mais moi je parle pas au punk à chien machin et tout ouais ouais si tu veux je suis propriétaire y'a pas de soucis voilà il répond à tous ces critères tu dois me répondre tu dois me répondre sinon t'es pas juste t'as menti devant tout le monde en faisant des blagues sur mon compte viens t'excuser c'est pas grave qui j'aime pas moi je trouve personnellement je pense que s'excuser quand t'as fait une connerie c'est bien c'est normal en fait c'est même pas bien c'est normal j'admets pas que le mec il part du principe qu'il a pas à s'excuser bon après je trace ma route je m'en prie oui mon chien bien sûr bien sûr mais bien sûr le fiel bah oui Carl mais je il y a pour les gens et je pense pour et je pense sincèrement pour Pseudélique pour lui s'excuser c'est un aveu de faiblesse pour moi s'excuser c'est un aveu de force ça veut dire c'est que t'assumes d'avoir déconné et ça arrive ça arrive moi sincèrement quand je me suis excusé auprès de Toxic Queen et je vais même ré-étirer mes excuses maintenant je suis sincère j'ai pensé bien faire j'ai toujours eu l'impression de bien avoir fait je vous avoue franchement j'ai pas réellement changé d'avis mais ce qui est sûr c'est que ça lui a pas plu et que c'était pas fait pour la blesser donc si je l'ai blessé je m'excuse et ça me dérange pas malgré le fait que là on est en embrouille avec elle ou quoi que ce soit et tout je m'en fous si je lui ai fait du mal sans le vouloir ça me dérange pas de m'excuser ça me paraît le minimum alors ça et ça ouais oui ça demande du courage peut-être les premières fois je te dirais bien mais après c'est c'est une philosophie de vie quoi je m'autorise à prendre certains risques et à prendre certaines libertés par exemple des fois j'envoie des taquets je réfléchis pas quoi attention quand je dis je réfléchis pas c'est que au moment où je le balance c'est pas pour être méchant tu vois ce que je veux dire mais des fois je suis un peu dur il peut m'arriver de vexer des personnes mais c'est pas le but je suis pas là tu vois des fois je balance des vannes des fois pli pli par exemple il s'en prend une dans la gueule il aime pas tu vois et ok je l'ai pas dit méchamment ok c'était pour déconner mais à la fin j'ai quand même vexé un pote tu vois bah le minimum c'est d'aller le voir et de dire ouais excuse moi gros j'ai déconné voilà c'est pas grave mais si je suis pas capable de faire ça bah faut que j'arrête de faire des vannes en fait si je suis pas capable de m'excuser quand j'en ai une qui part en couille faut que j'arrête de faire des vannes et je suis beaucoup trop drôle pour ça bien sûr toi même tu sais toc hop pourquoi je peux pas le finir celui là bah c'est drôle toc toc allez on se dit encore 10 minutes et on s'arrête comme ça on sera bien on a passé un bon moment on a planté une fois mais pas deux et ça c'est bien c'est une victoire pour nous on a pas réglé le problème c'est sûr que ça recommencera je pense que je vais désinstaller les drivers de la carte carte réseau et réinstaller des drivers ouais j'ai l'impression que ça vient de là peut-être que je me trompe ce que je suis en train de faire là c'est que je crée des points pour pouvoir mettre de l'armement pour finir un peu le dessous par contre on va être emmerdé pour faire le dessous parce que j'ai pas prévu beaucoup de place tu vois donc on va être un peu serré on va être un peu serré il y a peut-être à un moment on va être obligé de de décoller et de finir dans l'espace oui il faudra des subs pour les upgrades mais vous foutez pas mal vraiment vraiment vous foutez pas mal c'est vous pouvez pas sub y'a pas de problème vous subez je trouve ça cool et comme je vous dis comme je vous dis toujours vous êtes pas con quoi vous êtes des adultes on fait un travail vous nous récompensez pour le travail à la hauteur de ce que vous avez envie de vos moyens y'a pas de soucis mais moi c'est surtout sur le nombre je préfère avoir j'aimerais un jour mon rêve si tu veux c'est qu'on soit 1000 voilà 1000 1000 vous arrivez vous me lâchez chacun un sub moi comme ça j'ai déjà quoi y vivre largement et le reste du temps après on voit ce qu'on fait on s'en fout mais si on est 1000 après c'est plus un soucis c'est le nombre c'est le nombre tu vois j'aimerais pas j'aimerais pas avoir une baleine si bien sûr j'aimerais avoir une baleine évidemment aussi mais je préfère vraiment le nombre pas plus cool on va faire ça et après je vais aller jouer avec lui parce qu'il arrête pas de me réclamer le pauvre toc allez toc toc là on va mettre un armement et ça sera le dernier et là on va mettre des cubes des cubes et on va donner une forme je sais pas pourquoi on va faire ça wow wow tu t'es trompé de bouton Pierre oui mon gros laisse moi 5 minutes encore mon frère dans 5 minutes tu sais compter à 5 ouais 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 exactement c'est 5 ah non ah non sors de là non désolé j'espère qu'il vous a pas tu les oreilles ok alors il me faut ça il me faut ça il me faut ça et il me faut ça est-ce que je peux prendre là-dedans bien sûr que non alors par contre je peux prendre là hop et hop bon on va faire rien du tout parce que je sais pas encore ce que je vais faire là donc on va attendre on va attendre on va juste admirer notre oeuvre sur le roi des roues mate moi la gueule comment on commence à être trop bien alors petite exploration on pénètre par le roi des roues par l'arrière ici on va faire une petite zone de stockage avec des casiers des trucs et on fera le passage pour descendre à la salle des machines qui sera en dessous comme ça ça a du sens c'est logique là on rentre là on va avoir une salle médicale là on va avoir une salle avec des potes pour se régénérer bon ça ça on le refera ça on va le refaire ça on va le refaire ici on a les quartiers d'habitation attends on va fermer la porte comment ça ah voilà là on a nos chambres on est tellement bien regarde moi cette vue mais bien sûr allez on continue ici ah mais non il est con il a aucun sens de l'orientation ici on a notre pièce de vie avec notre petite cuisine cafétéria machin notre petit aquarium bonjour yo yo regarde comme il est sémillant mon yo yo mais bien sûr accompagné de son fidèle café regarde ça et tout le crew bien sûr avec mon plipli oh là là ils sont incroyables hop et voilà et bah écoutez ça a été un live chaotique je viens de comprendre que c'est le nom du vaisseau faut que j'arrête de vite écouter ouais the bloody wolves depuis tout à l'heure je bourre le roi des roues donc si tu suis pas ça va être compliqué euh s'il faut un projet pour venir câliner le dogo bah oui bien sûr bon vous avez compris je suis attendu ah non tu dis au revoir poliment mais tu fais pas voifoi on se dit on se dit on se dit 21h pour un pré-rollotus scroll 21h32 on se retrouve avec yo yo merci de votre gentillesse merci d'être là merci d'être qui vous êtes si vous êtes juste tous individuellement énormes euh n'hésitez pas à faire de la pub bien sûr il y a les VOD vous allez me liker ça vous allez me mettre des pouces vous allez me faire des tweets vous me mettez les vidéos quand vous allez vous coucher en 0.25 bien sûr le watch time aidez nous l'algorithme ça ne vous coûte rien à part un peu de temps et de l'amour et ça vous en avez beaucoup euh bon appétit et à tout à l'heure oh bon appétit